Stupeur général devant et à l'intérieur de l'hôpital. Cela commence à faire beaucoup ici à Jonzac où l'on vient d'apprendre. Le cas de cet anesthésiste condamné en 2008 à trois mois de prison avec sursis pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. On se sent coupable parce qu'on a accueilli les personnes pour des soins. On se dit bon, ils vont aller mieux, ça va être super. Et donc on ne sait pas qu'en fin de compte, quand on reçoit des enfants, quelque part on les amène dans la gueule du loup. Et non, c'est mal pris. Le personnel est horrifié. Il faut dire que l'individu a travaillé en même temps ici et avec Joël Lesquornec, le chirurgien de Jonzac mis en examen pour viol sur mineurs et agression sexuelle. Personnellement, je pensais que l'affaire était classée. Maintenant, on apprend qu'il y a un autre rigolo qui travaille là-dedans. Ils ont qu'à foutre à la porte, merde. Qu'est-ce qu'on fait des gens comme ça dans un hôpital ? D'autant qu'au moment de l'arrestation du chirurgien en 2017, le parquet ouvre une enquête préliminaire à l'encontre de l'anesthésiste pour visionnage d'images pédopornographiques à titre privé. Une enquête toujours en cours. Si le conseil de l'ordre a eu une information à l'époque, sans doute a-t-il enquêté, sans doute s'est-il renseigné. Mais je ne sais pas si l'information est arrivée au conseil de l'ordre. La direction de l'hôpital n'a pas répondu à nos sollicitations et ne fait aucun commentaire. Elle vient de suspendre l'anesthésiste jusqu'à nouvel ordre. À quelques jours du procès de Joël Le Squarneck, cette nouvelle révélation soulève bon nombre de questions, à commencer par la plus importante. Comment deux praticiens au lourd casier judiciaire ont pu exercer, se retrouver en même temps et au même endroit ? Sous-titrage ST' 501